Alors vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo car dans cette vidéo on va répondre à quelque chose de vraiment, c'est un sujet capital, c'est un sujet qu'on me demande quasiment tous les jours, comment réagit un PN face au non-contact ? Lorsque vous, vous avez décidé vraiment de ne plus lui parler, c'est une voire la meilleure solution, ne plus parler au PN. Vous allez faire aujourd'hui le non-contact ou une coupure de contact, qu'est-ce qui va se passer, comment va-t-il réagir, je vais tout vous dire et en point bonus on va voir, est-ce que faire cela, est-ce que faire un non-contact, est-ce que c'est quelque chose de sain ou quelque chose de malsain, je vais tout vous dire donc clairement, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, heureusement je m'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des vidéos vraiment tous les jours sur cette chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup de directs, notamment actuellement le dimanche. Première chose que je dois dire c'est que mon livre, il est enfin disponible, c'est PN, Fais de ta souffrance une force, c'est un livre où je vous écoutais vraiment tout sur mon histoire, c'est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épaiglé pour le commander, je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances comme mes autres vidéos, mais je tenais quand même à le rappeler. Alors on est parti, comment réagit le PN face au non-contact ? J'ai noté plein de choses, déjà le non-contact ça va le faire souffrir, pourquoi ? Imaginez, actuellement vous êtes peut-être toujours la proie principale du PN, donc ça veut dire la proie avec qui il passait le plus de temps et qu'il avait vraiment le plus de ressources narcissiques, qu'il arrivait le plus à vampiriser. Et donc actuellement vous reprenez le contrôle de la relation. Avec le PN c'est toujours une sorte de rapport de force extrême. Le PN ce qu'il veut c'est que vous vous conditionnez à lui et que vous soyez en fait son petit toutou, son petit esclave. Et donc là vous avez décidé de ne plus lui parler, vous avez décidé de ne plus être dans sa manipulation, du coup ça va le faire souffrir, ça va l'atteindre parce qu'il ne veut pas que vous ayez l'énergie, il ne veut pas que vous ayez l'énergie et que vous ayez les ressources pour réfléchir par vous-même. Il ne veut surtout pas cela. Autre chose comment réagit le PN face au non-contact ? Il se sent vide, il se retrouve face à son vide intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ? C'est quelque chose que je parle quand même assez souvent sur la chaîne ? On voit le vide intérieur du PN, il est là, il bloque, il ne comprend pas. Soit il va peut-être aller voir des nouvelles proies parce qu'il a toujours en fait des proies sur le côté ou soit il va être là par rapport à son vide intérieur, il va se dire merde, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que ma manipulation ne marche plus ? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à manipuler cette proie-là ? Voilà ce qu'il va se dire. Alors bien sûr, comment réagit le PN face au non-contact ? Il va bien sûr vous faire énormément de messages. Donc il peut vous envoyer 10, 20, 30, 40 messages et ça peut durer pendant des jours et des jours. Alors souvent, il y a des gens qui me disent Damien, ça fait 3 ans que je fais le non-contact et il revient toujours et il envoie toujours des messages. Moi, il y a un truc que je ne crois pas, c'est que le PN vous envoiera tous les jours des messages pendant 3 ans si vous ne répondez pas. Si vous faites le non-contact, il ne va pas vous envoyer tous les jours des messages comme ça. Souvent, le PN revient et le PN reprend contact justement parce qu'on a craqué, parce qu'il voit qu'on a vu des messages, parce qu'il sait qu'il nous contrôle toujours par la peur. Car ça, c'est une de ces plus grandes peurs de ne plus savoir vous contrôler. Alors bien sûr, comment est-ce que le PN réagit face au non-contact ? Il pourra aussi venir devant chez vous, faire un petit baratin, vous faire des menaces, etc. Ne réagissez surtout pas à cela. Parce qu'encore une fois, le PN réagit comme un enfant. Donc imaginez un enfant qu'on lui dit non, un enfant dans le magasin qu'on lui dit non pour acheter un jouet, un enfant il veut ce jouet-là. Mais les parents ils n'ont pas l'argent pour l'acheter, c'est un jouet qui coûte beaucoup trop cher malheureusement. Ou alors pour X raisons, l'enfant n'a pas été sage, il n'a pas le droit d'acheter, enfin il n'a pas le droit d'avoir ce jouet-là. Et donc du coup, c'est la même chose ici. L'enfant il va faire une crise, le PN il va faire une crise aussi parce qu'il voit que vous êtes en train de sortir de la manipulation. Alors n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 777 et qu'ensemble on trouve des solutions justement pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà été des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors je sais très bien que c'est difficile les amis de tenir le non-contact. Alors maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour mieux tenir le non-contact. Déjà, il faut absolument que vous ayez une vision pour vous dans la vie. Arrêtez de penser que dans la vie, vous vivez en fonction de lui ou d'elle. Bien sûr, ça peut être une femme, un PN aussi. Arrêtez de penser que vous vivez en fonction de cette personne. Parce que cette personne, même si les débuts, la phase de séduction, d'ailleurs c'est ce qu'il pourrait refaire, le PN face au non-contact, il pourrait très bien revenir et refaire la phase de séduction. Mais ça, c'est encore une fois une stratégie de manipulation pour vous faire croire des choses, pour vous faire espérer des choses. C'est une stratégie de manipulation pour vous contrôler. Donc, n'allez pas là-dedans les amis. Vous devez comprendre vraiment, chaque petite action du PN, il y a un but derrière. Si le PN, il sait que vous n'êtes plus du tout manipulable, il ne va même pas vous répondre. Ok ? Donc ça, c'est très important. Ayez votre chemin. Ayez votre but de vie. Faites des choses uniquement pour vous. Soyez d'abord heureux par vous-même. Croyez-moi, si vous êtes une personne heureuse, vous allez pouvoir aussi attirer des personnes heureuses. Parce que lorsque vous allez attirer une personne qui va vous tirer vers le bas, une personne qui va vous enlever votre joie, exactement comme le PN, c'est ce que le PN fait au fond. Il nous enlève toute notre joie. Lorsque vous allez rencontrer une personne comme ça, vous allez savoir poser vos limites et c'est hyper important. Alors lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes un peu dans le manque du PN, que vous avez envie de retourner vers lui, il faut y réfléchir à deux fois. Lâchez votre téléphone, concentrez-vous sur une activité. Voilà. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire de la marche, vous pouvez voir un ami, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au boulot ou même créer un truc. Créer votre entreprise. C'est tout à fait possible aussi de bêtement se lancer dans votre activité. Voilà. Mais souvent, le plus dur dans tous les amis, c'est de faire le premier pas. Moi, je vous dis souvent la base, c'est sport, c'est alimentation saine et c'est projet de vie. Si vous avez tout ça, que vous êtes occupé dans votre temps, que vous avez une heure que vous vous levez, une heure que vous allez vous coucher, etc. Croyez-moi, c'est capital. Là, il va vous arriver plein de belles choses. Et quand une personne, elle va vouloir, encore une fois, dérégler tout votre cycle, vous n'allez plus laisser cette personne faire cela. On est désormais au point bonus. Alors, est-ce que faire le non-contact avec le PN, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain ? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir et des vidéos tous les jours, les amis, sur ces chaînes YouTube. Ne l'oubliez pas. Et j'embrasse bien sûr toutes les personnes qui commentent et les personnes qui partagent cette vidéo, c'est juste en dessous. Merci à vous tous. Alors, est-ce que faire le non-contact, c'est sain ? Vous savez, le PN, lorsqu'il fait le silence radio ou le non-contact, c'est pour vous faire souffrir. Mais vous, encore une fois, vous faites ça pour vous respecter et parce que vous en avez marre des situations toxiques. Donc, pour vous, bien sûr que c'est sain, puisque vous vous reconstruisez. Mais le but du non-contact pour le PN, si lui fait le non-contact, si lui fait le silence radio, c'est pour détruire l'autre. Donc, encore une fois, ça dépend dans quel but est-ce que vous faites le non-contact. Mais si vous avez aujourd'hui décidé de vous reconstruire, croyez-moi, ça ne saurait être que bénéfique pour vous. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. N'oubliez pas que le livre PN fait de la souffrance une force, il est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire. n'hésitez pas à cliquer, vous allez apprendre plein de choses sur la manipulation en amour, en amitié, dans le travail. C'est plus de 200 pages, les amis, sur quasiment toute ma vie. Ben oui, sur toute ma vie, il n'y a même pas de quasiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite et prenez soin de vous, les amis.